Musique Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo tuto, on va installer ESX accessoires pour pouvoir retirer et ajouter des lunettes, des chapeaux, etc. Speedometer pour avoir un compteur de vitesse sur nos véhicules. Seatbelt pour avoir la ceinture de sécurité. Ainsi que InteractSound pour avoir le son lorsqu'on attache et on détache la ceinture. Comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter et partager. C'est parti, on commence. Dans un premier temps, on ouvre GitHub. On va cliquer sur répertoire. Vous allez prendre ESX accessoires. On fait code DownloadZip. On l'ouvre. On l'ouvre une deuxième fois, une troisième fois. A l'intérieur, on a nos scripts. On va ouvrir notre dossier tuto YouTube. On va aller dans ressources. On va prendre ESX accessories. On va le glisser dans le dossier ESX. On va prendre InteractSounds, Seatbelt, Speedometer. On le glisse dans non ESX. On va ouvrir notre serveur CFG. On va aller dans nos ressources ESX. On va start ESX accessories. On va descendre sur nos ressources non ESX. On va start Speedometer. On va start Seatbelt. Et on va start InteractSounds. On enregistre. On peut fermer. On va retourner dans nos ressources. On va aller dans ESX. On va ouvrir ESX accessories. A l'intérieur, on a un fichier SQL. Vous ouvrez. Vous supprimez la première ligne Essential Mode. Vous sélectionnez tout. Vous copiez. On va se rendre sur la base de données. On va à l'accueil de la base. On fait SQL. On colle. On exécute. Si on va dans Datastore. On nous a créé quatre nouvelles colonnes. Les masques. Les casques. Les lunettes. Et les accessoires d'oreilles. La base de données, on peut fermer. On n'en a plus besoin. On va retourner sur notre tuto YouTube. On va aller sur le config.lua. Dans le config.lua, on a le local en FR. On ne touche rien. Config price 100$. Ce sera le prix des accessoires. Si vous achetez un chapeau, un masque, etc. Config size, color, type. Ce sera pour la modification des marqueurs au sol. Config show blip. On a uniquement pour le magasin de masques. Vous avez le blip et la couleur. Pour les accessoires comme les lunettes, les chapeaux ou les accessoires d'oreilles. Ils seront directement à l'intérieur des magasins. Donc on n'aura aucun blip. Config zone. Vous avez la liste en premier des accessoires d'oreilles. Avec la position dans chaque magasin. Le magasin de masques. La position pour les chapeaux. La position pour les lunettes. On enregistre. On ferme. On va aller cette fois dans nos ressources non ESX. Sur speedometer, on n'aura rien à modifier. Sur InteraxSounds, on n'aura rien à modifier. On va se rendre sur seatbelt. Qui correspond à la ceinture de sécurité. On ouvre le main.lua. A l'intérieur, on a toutes les configurations. Disable control action. Ce sera la touche F par défaut. Ce qui fait que si on a la ceinture, on ne pourra pas sortir du véhicule. Pareil, si la voiture est en mouvement, on ne pourra pas sortir de la voiture. A la ligne 62, vous avez la touche de contrôle pour attacher ou détacher la ceinture. 73, c'est X par défaut. Vous pouvez modifier en allant sur la documentation 5M. Nous, on va laisser comme ça. A la ligne 65, on a la notification comme quoi notre ceinture est attachée. A la ligne 68, vous avez le son. Quand la ceinture sera attachée, le son sera au volume de 0.9. A la ligne 75, vous avez la notification ceinture détachée. Et à la ligne 78, vous avez le son quand la ceinture est détachée. On enregistre, on peut fermer. Si vous allez dans images, vous avez le logo de la ceinture de sécurité détachée. Si vous voulez changer le logo, vous mettez votre logo personnalisé avec les mêmes dimensions. Donc 512 par 512. Et vous aurez votre nouveau logo. On n'a plus rien à modifier. On va les faire laisser en jeu. On va lancer notre Unserver. Pensez bien à ouvrir exemple. On vérifie que nos scripts soient bien lancés. On a bien notre InteractSounds qui est lancé, notre Seed Belt, notre Speedometer et notre ESX Accessories. On va lancer 5M. On clique sur Desktop. Nous revoilà sur notre serveur. On va vérifier que nos scripts ont bien fonctionné. Pour commencer, on va ouvrir les accessoires. Donc par défaut, c'est la touche K. On a les chapeaux, les accessoires d'oreilles, les masques, les lunettes. Là, si je clique sur lunettes, je ne pourrais pas enlever les miennes. Parce que je les ai ajoutées directement avec le ESX Skin quand on a créé notre personnage. Par contre, si vous allez dans un magasin... Salut le camion ! Par contre, si vous allez dans un magasin que vous achetez une paire de lunettes, vous pourrez les retirer. Ensuite, on va aller essayer les véhicules pour les ceintures. Si on rentre dans la voiture, on a le logo de la ceinture avec le son qui est assez fort d'ailleurs. On va mettre X pour attacher la ceinture. On a la notification qui s'est affichée à gauche de l'écran, comme quoi la ceinture est attachée. Le son pour la ceinture de sécurité. On voit qu'on a bien notre compteur avec notre jauge d'essence en bas de l'écran. Et si on se détache, on a la notification. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter et partager. Et on se retrouve dans un prochain tuto. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501